Bonjour dans cette vidéo nous allons voir comment créer des versions et des branches dans Onshape. Donc on va commencer par créer une petite pièce, un document qu'on va appeler version. Alors le concept du versionning dans Onshape est le même que pour la programmation ça fonctionne comme un git. On peut donc sauvegarder des versions de notre modélisation et faire des branches également pour faire des développements parallèles. Donc on va créer une petite esquisse, un sketch, on va se normal au plan. On va faire un profil quelconque. Voilà. Donc on va faire un profil de révolution. Je vais créer une ligne de construction. Je vais coter tout ça rapidement. Coter les diamètes. Et on va coter les longueurs. Voilà. Je vais faire une pièce de révolution. Voilà. Donc j'ai une petite pièce de révolution et je souhaite continuer ma modélisation. Il s'agit d'une pièce, on va voir, on pourra faire des perçages etc. Et il y a une personne qui souhaite travailler sur la même pièce et qui souhaite faire son propre développement. Donc voilà comment on va procéder. Donc ici dans la barre supérieure de Onshape vous avez deux icônes importants. Il y en a un qui va concerner les versions. Pour créer une version on va donc cliquer sur cet élément là. Et le deuxième ça permet de visualiser les branches et les versions réalisées dans le modèle. Alors généralement on a une branche qu'on appelle la branche main ou la branche principale de l'espace de travail. Et ensuite on va avoir des étapes qui sont des versions. Donc par exemple ici dans la branche main je pourrais très bien comment dire créer une une version ici. Donc pour créer une version je fais create version donc là je l'appelais v1. Je peux mettre un petit commentaire. Je fais create. Voilà donc là j'ai créé ma version v1. On ne peut pas créer de branches si on n'a pas fait au moins une première version. On voit les changements que l'on a fait. On a créé un sketch et une révolution. Donc là on a le volume de base. Si je me remets dans le v1 j'ai exactement la même chose que dans le main. D'ailleurs on peut le voir ici j'ai zéro changement dans le main. Si je me place dans le v1 je fais clic droit je fais je vais faire une branche. Donc je vais l'appeler branche 1 B1. Je peux faire une description alors avec on va mettre avec perçage. Avec un S. Voilà. Donc ici dans la branche B1 on va réaliser des perçages. Donc vous voyez je suis placé dans ma branche B1. Je suis dans la version B1 ici. Sur cette branche B1 je vais faire des perçages ici. Donc je vais créer une esquisse. Je me mets normal à mon esquisse. Je vais faire donc un cercle. Et par là à peu près. Hop. Je vais le coter. Et je vais faire un premier cercle. Voilà. Je vais le coter également. Je vais faire des trous de 10. Voilà. Je vais faire une révolution. Répétition circulaire de mon élément. Donc de cet élément là. Je vais en faire une répétition. Donc là j'ai 3. Je peux mettre 6 par exemple. Je valide. Je vais en faire de cette esquisse. Je vais en faire une extrusion. Et je vais enlever la matière. Remove. Et je vais faire up to next. C'est à dire jusqu'au prochain. Voilà. Donc là j'ai fait ma pièce avec 6 trous. Je suis dans ma version B1. Alors je souhaite voir ce qu'il y a de fait dans ma version V1. Je reviens sur V1. Je vois que c'était la conception de base. Je veux continuer sur ma branche principale en parallèle de la version V1 où il y avait des trous. Donc par exemple dans ma version principale je souhaite réaliser un trou dans la partie centrale. Donc hop je clique ici. Je vais créer une esquisse rapidement. Faire un point. Je vais mettre normal à la face. Je crée un point. Je valide. Et là je vais pouvoir faire un hole. Un trou custom. Donc je vais faire un trou de 10. Je choisis mon point. Et là je vais faire un point simple à travers tout. Voilà. C'est bon. Sur cette version je vais également par exemple faire un chanfrein. Ça passe bien. Ça passe bien. Je fais un chanfrein de 5. Tout va bien. Ok. Je retourne sur mon versionning. A partir de là je suis dans la version V1. Enfin dans le main. Pardon. Dans le main. Et là je vois mes changements. Donc là j'ai créé un sketch. Mon trou. Le chanfrein. Si je retourne dans B1. Dans B1. Par rapport à la version V1. J'ai créé donc le fameux sketch et les trous. Ok. Bien. Maintenant ce qu'on peut faire c'est faire une comparaison entre le main de la branche principale et la version B1. Donc je vais aller. J'ai fait un clic droit. Je me suis positionné sur B1. J'ai fait un clic droit sur le main. Et là je fais un compare. Là je peux comparer deux versions. De branches différentes. Donc là avec l'outil graphique. On va voir. Donc je pars de B1. La version B1. C'est la version où il y a les trous. Et le chanfrein. Donc vous voyez. Et donc on voit les parties bleues. Et ensuite on va voir que dans la version main. Dans la version main. Qu'est-ce qu'on a ? On a le trou. Qui est fait. Et on a également un chanfrein. On a un chanfrein là. Donc sur la version B1. Qu'est-ce que j'ai ? Je n'ai pas de chanfrein là. Dans la version B1. Donc dans la version B1. J'ai bien mes trous. Mes 6 trous. C'est tout. Et dans le main. J'ai fait un chanfrein. Et un trou. Ça marche. Donc là il n'y a pas de problème. Je reviens sur ma version. Je vais repartir en B1. Et là je vais faire quelque chose qui va poser un problème. Vous allez voir. Il peut y avoir des conflits. Donc je vais revenir sur ma main. J'ai le chanfrein. Donc j'ai dit que j'allais faire un congé ici sur le chanfrein. A la place du chanfrein. Sur la B1. Donc je passe ici. Je vais faire un congé ici. Donc là je suis en train de travailler sur la même arête. Donc là je vais faire un congé de 3. Je valide. Voilà. Donc là il n'a pas de problème. Il me l'a fait. Puisque j'ai deux branches distinctes. Je vais... Donc je suis dans B1. Je vais refaire un compare entre mes deux versions. Voilà. Donc là j'ai dans ma version B1. J'ai mon congé. Mes 6 trous. Et dans la version main. J'ai un troupe principal et un chanfrein. Voilà. Donc le versionning ça fonctionne bien. Mais attention il peut y avoir des conflits. On va le voir ici entre le congé et le chanfrein. On va revenir sur la branche main. Voilà. Je vais... Je double clique sur ma main. Je vais faire une nouvelle version. Je vais l'appeler V2. Voilà. Enfin j'aurais pu mettre une petite description. Ça aurait été bien. Je retourne sur ma V2. Je dois pouvoir modifier les propriétés. Donc sur ma V2, on a... On a donc... Attendez que je regarde. On a fait donc un trou central et un chanfrein. Trou central et un chanfrein. Donc V2. Trou central plus chanfrein. Donc là, on va avoir l'info. Maintenant, ce que je peux faire, c'est que... En comparant avec la branche B1, je me dis... Tiens, ce qu'a fait mon collègue, c'est bien. Parce que ça, on est bien d'accord, ça peut être partagé avec l'icône chair. On aurait très bien pu développer la branche B1 sur un autre workspace par un autre individu. Et ensuite, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un merge de branche. Donc avant de faire ça, je vais créer ici en B1 une nouvelle version. Que je vais appeler V3. Donc là, on va avoir les six trous. Plus congé. All right. Voilà. Donc, on est d'accord, on a une branche B1 congé plus six trous. Une version V2 où là, on est dans le main, on a le trou central et le chanfrein. Maintenant, ce que je peux faire, c'est demander à ramener dans le main, dans cette partie-là. Je vais essayer de ramener les six trous et le congé. Donc là, on va voir qu'il risque d'y avoir un souci. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? On va essayer de le faire. Et on va voir comment réagit le logiciel. Donc, je vais me placer sur mon main. Et en faisant un clic droit sur B1, je vais faire un merge into Current Workspace. C'est-à-dire que je vais ramener la branche B1 dans le main. C'est parti. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Dans ma branche main, qu'est-ce que je vois maintenant ? Je vois un chanfrein, six trous et le trou central. Alors, on va essayer d'analyser ce qui s'est passé. Dans la branche B1, qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai fait un merge. Ok. Donc, j'ai ramené en fin de compte. Voilà. Ah oui, ce n'était pas mis à jour. Je ne comprenais pas. Voilà. Ok. Là, je comprends mieux. On a bien le main qui englobe la version B1. Donc, si on met les choses à plat, dans la version B1, on avait dans la version B1, clic droit, propriété, on avait avec perçage. Donc, on avait avec perçage et le congé. Non, le congé, c'est ça. Oui, c'est ça. On avait les perçages et le congé. On les voit ici. Et dans la version V2, pardon, oui, on avait propriété, trou central et chanfrein. Donc, on avait bien chanfrein ici et le trou central. Si on revient sur la main, donc, on a bien mergé le B1 sur la main à partir de V2. Qu'est-ce qu'on a dans la main ? On a, on a donc les six trous, le trou central et le chanfrein. En fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé ? On avait un conflit, donc, le logiciel l'a bien géré. On avait un conflit ici au niveau d'entité. Dans un cas, on avait le chanfrein dans la main et on avait un congé sur la version de la deuxième branche. Et quand on a mergé la deuxième branche sur la première, c'est le chanfrein, c'est l'entité de la branche principale qui l'a emporté sur le congé. Donc, le congé n'a pas été mergé. Donc, ça, c'est une petite notion qu'il faut avoir en tête quand on fait du versionning. Donc, ça permet quand même de passer d'une branche à une autre en faisant des versions, en faisant des merges. Donc, évidemment, on peut aussi revenir sur une version précédente. Et là, on peut, clic droit, débloquer et proposer une autre branche. Donc, on va l'appeler branche 2, voilà, create. Et là, je peux repartir à nouveau sur un autre type de conception, en repartant de mon volume de base. Et en admettant que je ne veuille pas des trous, mais je veux autre chose, je peux redévelopper quelque chose à partir de ça. Ça peut être intéressant aussi pour des logos. Si on développe des pièces spécifiques pour des entreprises, on peut mettre un logo pour une entreprise, par exemple Renault, sur une certaine branche. On peut mettre sur la deuxième branche un logo pour Citroën, etc. Et on peut faire des variantes en fonction des clients. Voilà. Donc, voilà un petit peu comment on peut utiliser le versionning dans Handshake. On peut évidemment revenir à des versions antérieures. C'est-à-dire que le main, on peut le ramener, on peut revenir à la version V1. On pourrait le replacer de la version V1 en tant que main. Parce que ici, si j'essaie de modifier ma version V1, je suis dans V1 ici. Je vais fermer ça. Vous comprenez bien que là, si je fais un clic droit, je ne peux pas éditer ma version. Puisqu'elle a été enregistrée, je suis passé à une étape supérieure. Vous voyez ma version V1. Je suis parti soit sur une branche verte, une branche jaune ou une branche bleue. Toutes ces étapes-là ne sont pas modifiables. On ne peut modifier que les dernières étapes. Je repasse sur B1. En B1, c'est en fin de compte le main de la branche B1. D'accord ? Si je me mets sur B1, je ferme. Voilà, je vais pouvoir éditer les éléments. D'accord ? Mais je ne peux pas le faire dans les branches, dans les versions intermédiaires. Donc si par exemple, je voulais repasser ma version V1 en main. Voilà, je fais restore to main. Donc voilà ce qui se passerait. Je vais avoir ma branche principale main qui va arriver en sommet. Et je repars avec la version V1 qui est là. D'accord ? Donc d'où l'importance de faire des branches et de sauvegarder ces étapes. Parce que le travail précédent n'a pas été perdu. La V3 est toujours conservée. Avec mes trous, mon congé. Et ma B2 ici, je suis en B2 ici. J'avais... Donc ça c'était une branche qui était faite à partir de ma version de base. Et j'ai ma V2 ici. Qui elle possédait le chanfrein et le trou central. Voilà, donc après je peux aussi recommencer. C'est-à-dire repartir sur ma main. Et je peux remerger. Je peux donc merger... Par exemple le V3. Je peux merger dans le workspace. Ça veut dire que là, si je mets le V3 dans le workspace. Dans le main. Je vais remerger les 6 trous et le congé. Donc je me mets sur main. Je fais un clic droit. Merge into current workspace. Et donc là, dans la main, je vais retrouver le congé et les 6 trous. Mais je n'aurai plus le trou central. Voilà. Voilà un petit peu la philosophie du versionning dans Onshape. Voilà, j'espère avoir été à peu près clair. Et donc, alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut supprimer des étapes intermédiaires. Je voulais dire pas des étapes, je voulais dire des branches. On peut supprimer, par exemple, là dans ma branche jaune. Si je veux supprimer les changements. Bon là, il n'y avait pas de changement. Mais si je veux supprimer cet élément-là, je peux le faire. Je fais un clic droit, je fais delete. Et je vais revenir en version. Voilà. Comme ça. D'accord ? Même chose, si je veux supprimer... Voilà, je pourrais supprimer également d'autres éléments. Alors sachez que là, le V2, par exemple, là je ne peux pas le supprimer. Le main, je ne peux pas le supprimer. Le B2, je peux le supprimer. Donc là, du coup, ça me fait supprimer... Toute la branche. Et donc la branche... L'autre branche réapparaît en jaune. Voilà. Voilà un petit peu. Toutes les notions qu'il faut connaître dans HandShape au niveau du versionning. Voilà. Voilà un petit peu. Voilà un petit peu. Voilà un petit peu. Voilà un petit peu. Sous-titrage ST' 501